Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 29 août. On est jeudi 29 août 2024, 23h06, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. Un petit salut particulier à Zébulon qui m'envoie plein, plein de liens. Merci beaucoup. Je pense que c'est un compatriote, mais je ne suis pas certain. Merci aux cousins français qui sont nombreux aussi à être abonnés à la chaîne. Ne gênez-vous pas aussi pour partager les vidéos. Ça me fait plaisir que vous les partagiez. Ne vous vouliez pas de commenter, j'ai réactivé les commentaires. Et pour ceux qui n'ont pas trop les oreilles sensibles, venez me rejoindre aussi sur TikTok. J'en ai marre sur TikTok. Ça va me faire plaisir de vous retrouver sur TikTok. Chers amis, la France vient de commettre l'irréparable. On le voit, le gouvernement français, l'élite, le complexe médiatique corrompu, mafieux, le complexe politique corrompu, manipulé, contrôlé par le petit culte qui nous gouverne de tous ces gens non-élus qui font partie du complexe industriel, du complexe militaire ou industriel et du complexe pharmaceutique et qui veulent nous contrôler, nous museler. Bien, c'est chose faite. On le voit depuis des semaines maintenant, deux semaines, trois semaines, depuis l'événement tragique en Angleterre, dont tout le monde connaît les détails. On a vu les manifestations se multiplier. Et le gouvernement de Stierkeimer, je ne sais même plus c'est quoi son nom, le nouveau premier ministre du gouvernement travailliste. On va aller, c'est son nom. Un nom comme ça, je veux dire, c'est pas facile de retenir, là. C'est ça, c'est Stier, je sais que c'est Stier. Keir Starmer, Keir Starmer. Wow, OK. Tu voudrais inventer un nom comme ça que tu ne serais pas capable. Keir Starmer, naturellement, avec les manifestations qui se sont produites, toutes pacifiques, jusqu'à ce que des groupes extrémistes, et ça, on ne te l'a pas dit, de gens qui ne représentent pas l'islam, mais des voyous qui prétendent agir au nom de l'islam, ont commencé à agir de façon violente dans ces manifestations-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang versé, malheureusement. Des centaines et des milliers de personnes ont été arrêtées pour avoir partagé des publications ou commenté ces événements-là. Imagine-toi, tu es rendu dans un monde où tu te retrouves avec des milliers de prisonniers politiques en Angleterre, un pays qui me surprend, parce que je ne savais pas que l'Angleterre n'avait pas de constitution, qu'il n'y avait pas de charte des droits là-bas. C'est complètement hallucinant. Et là, avec un gouvernement travailliste, socialiste, corrompu, qui est là pour censurer les gens, qui est là pour... Parce que, dans le fond, tu ne peux plus commenter, tu ne peux plus avoir d'idéologie différente du culte qui nous gouverne globaliste et mondialiste. Tous ces gens-là, maintenant, ont sorti le marteau de la censure. Donc, des milliers de personnes sont arrêtées, ont vide les prisons de vrais criminels pour faire de la place à ces prisonniers politiques, maintenant, du monde ordinaire, comme toi et moi, qui ont juste commenté, placé des commentaires, repartagé une publication. Il faut le faire pareil, vraiment. Pendant qu'en même temps, il n'y a pas si longtemps, il y a 2, 3, 4 jours, tu as eu le fameux événement qui s'appelle le Notting Hill. C'est une fête des Caraïbes. Je vais aller chercher l'histoire de ça, parce que, bon, là, je n'ai même pas de fenêtre, parce que j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Il faut que j'en ferme. Bon, je vais en fermer parce que je n'arrive pas à aller te chercher et te partager ce que je veux. OK. Donc, cette fête-là, c'est le Notting Hill Carnival. Personne n'en a parlé, pas de médias en ont parlé, naturellement, ou presque pas. C'est une fête qui se produit à toutes les années, depuis les années 60. dans le quartier Notting Hill. Et c'est une fête de tradition et de nationalité des Caraïbes, si j'ai compris. On va les... Je pense que oui. Et il y a eu, naturellement, des violences incroyables. il y a eu au moins 350 personnes qui ont été... On parle de 330 personnes arrêtées et 8 agressions et 8 agressions au couteau qui ont laissé 3 personnes vraiment se battre pour leur vie, dont une mère de 32 ans. La police a arrêté au moins 330 personnes en lien avec des incidents survenus au carnaval de Notting Hill. 3 personnes dont une mère de 32 ans se battent pour leur vie. 5 personnes ont été poignardées aujourd'hui, portant le total sur les 2 jours à 8, tandis que 3 personnes ont été blessées par coupure et un incident aurait impliqué une substance corrosive. Les violences ont lieu marguer les appels de la police métropolitaine demandant la fin des attaques tandis qu'un officier supérieur suppliait nous sommes fatigués de dire les mêmes mots chaque année. Donc, c'est à chaque année qu'il y a des problèmes à ce festival. Les agents ont récupéré des armes à feu lors du festival et lors d'un contrôle routier à Harrow impliquant des individus soupçonnés de se rendre à Notting Hill. Les 35 policiers ont été blessés aujourd'hui alors qu'ils étaient déployés par milliers pour surveiller la fête de rue annuelle pour laquelle les entreprises locales bloquent leurs fenêtres, protègent leur commerce en prévision du chaos qui accompagne cette fête-là à chaque année. La police s'est déployée à Notting Hill le lendemain du carnaval alors que le maître a déclaré que 330 personnes avaient été arrêtées. Wow! Tu sais que t'as pas vu ça dans tes médias, t'en as pas entendu parler de cette fête où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Le Notting Hill, le carnaval, est régulièrement un événement mouvementé et a été entaché de violence malgré des explications de la police au public de ne pas apporter de malveillance à la fête. Wow! Les derniers chiffres surviennent alors que la police a révélé qu'une femme avait été poignardée dimanche lors de la journée familiale au carnaval de Notting Hill et était avec son jeune enfant. Scotland Yard a déclaré aujourd'hui que la mère de 32 ans restait dans un état critique tandis qu'un homme de 29 ans était également hospitalisé. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé à cette fête-là. Puis, il semblerait, selon ce que nous rapporte le Daily Mail, c'est à chaque année tout un casse-tête et il y a beaucoup, beaucoup de violence. Donc moi, je ne comprends pas qu'on continue à tolérer cette fête-là. Il y a naturellement pas tout le monde qui va là qui est dans un esprit d'amener de la violence, des fêtes familiales, mais je peux dire une chose. Wow! D'autres arrestations ont été effectuées pour des délits sexuels, des délits de drogue des vols et toute une autre série de crimes. Une ordonnance de l'article 60, autrement appelée Stop and Search, a également été autorisée dans la zone du carnaval de 18h05 à 2h du matin dans le cadre d'une opération policière. En tout cas, environ 7000 policiers ont été déployés pour surveiller l'événement tout au long du week-end férié. On craint que de nouvelles violences ne se produisent aujourd'hui lors de la journée des adultes qui est la journée la plus chargée du carnaval. Notting Hill est l'une des fêtes de rue les plus anciennes du Royaume-Uni et célèbre de la culture caribéenne avec des artistes aux costumes colorés participant à un défilé dans les rues avec danse et musique. Mais les carnavals ont également été marqués par la violence dans le passé. En 2023, huit agressions au couteau ont été recensées et 275 arrestations ont été constatées malgré le nombre élevé d'arrestations et la forte présence policière, un inspecteur en chef à la retraite de la police métropolitaine a déclaré hier que les policiers hésitaient à procéder à des arrestations pendant l'événement imagine-toi pourquoi par crainte d'être qualifié de raciste. Mike Neville s'est entretenu avec le Daily Telegraph où il s'est penché sur la théorie du complot selon laquelle il disait qu'il existerait une police à deux vitesses en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si chacun a son opinion là-dessus. Naturellement, c'est triste parce que tu as des gens qui veulent fêter de façon amicale et naturellement dans une excitation aussi de cette démonstration là mais beaucoup beaucoup de violence et naturellement tu n'en entends pas beaucoup parler. Pendant ce temps-là l'atrocité ce qui devait arriver est arrivé les accusations sont tombées sur Pavel Durov accusé d'avoir autorisé une activité criminelle présumée sur l'application et il est interdit de quitter la France maintenant il a une caution de quelques millions de dollars à déverser à laisser à déposer mais il ne peut pas quitter la France il fait face à 10 ans de prison avec les accusations qu'on a présentées à la cour contre lui il fait face à des accusations très graves et une amende c'est tellement ridicule un demi-million de dollars je pense c'est rien pour lui le PDG que personne ne connaissait même moi je ne le connaissais même pas sur Telegram je ne connaissais vraiment pas vraiment l'application moi je m'en tiens à certaines Pavel Durov personne ne connaissait d'abord c'est un gars qui ne boit pas c'est un gars qui ne fume pas c'est un gars qui ne boit même pas de café c'est un gars qui a fait des dons de sperme pour aider les gens qui ont des problèmes de fertilité donc il a apparemment une centaine il y a une centaine d'enfants qui sont nés qui sont ont un lien avec lui parce qu'il a fait des dons de sperme mais ce n'est pas ses enfants c'est comme et là on est en train comme je te le disais Pavel Durov il n'y a personne qui le connaissait avant puis là à cause des médias à cause de la tournure de l'événement puis que le complexe médiatique corrompu que l'Union Européenne que le gouvernement français que le complexe corrompu qui nous gouverne du culte anonyme a lancé puis fait tourner autour de lui le spin bien là même du monde de ta famille tes voisins parlent de lui puis ils sont convaincus que c'est un criminel puis il n'y a personne qui le connaissait jusqu'à ce que le spin des médias commence c'est complètement hallucinant puis là il dit c'est un Russe c'est un Russe c'est un citoyen émirati des Émirats Arabes Unis il y a la citoyenneté des Émirats Arabes Unis et la citoyenneté française aussi et qu'il aurait dû donc il aurait dû se débarrasser mais on essaie on n'arrête pas de dire que c'est un Russe peut-être qu'il est d'origine russe à cause de son nom mais le gars il y a une citoyenneté émiratie d'ailleurs les Émirats Arabes Unis ont lancé des avertissements à la France je t'en ai parlé de ça il a été allégué que la plateforme de Dura avait été utilisée pour diffuser du matériel pédo-pornographique et du trafic de drogue là on lance n'importe quoi naturellement sur toutes les plateformes Facebook c'est pas mieux puis toutes les autres plateformes tu peux pas contrôler ce qui se passe là-dessus à 100% puis de toute façon nos gouvernements globalistes mondialistes nous ont dit que c'était de la conspiration la pornographie infantile d'enfants juvéniles et le trafic d'enfants c'est de la conspiration c'est pas vrai ça existe pas pendant que ça fait des années qu'on en parle nous autres le juge français les juges français ont inculpé ce soir Dura et lui ont interdit de quitter la France wow on ne sait pas exactement quelles sont les accusations portées conclues mais là on commence à le savoir un petit peu plus le fondateur et PDG de Telegram Pavel Durov a été formalement inculpé cette semaine en France pour un large éventail de crimes présumés découlant de son refus de coopérer avec les forces de l'ordre enquêtant sur les crimes survenus sur la plateforme de communication cryptée les autorités françaises ont arrêté le milliardaire russe il est pas russe c'est un citoyen émirati c'est complètement hallucinant au cours du week-end lorsque son jet privé a atterri dans le pays dans le cadre d'une enquête sur 12 infractions potentielles dont le refus de coopérer avec les forces de l'ordre la complicité dans l'exploitation d'une plateforme en ligne permettant aux crimes organisés et la complicité dans un large éventail de crimes c'est complètement hallucinant ici on peut le voir Pavel Durov le fondateur de Telegram accusé de nombreux crimes en France le fondateur de la plateforme messagerie Telegram a été inculpé d'une série de délits notamment de complicité dans la diffusion d'activités illicites telles que l'abus sexuel d'enfants c'est complètement hallucinant le trafic de drogue et la fraude Durov un citoyen français d'origine russe mais citoyen émiratis aussi a été arrêté à Paris samedi et libéré sous caution de 5,6 millions de dollars il a reçu l'ordre de rester en France pendant la poursuite de l'enquête les charges retenues contre lui incluent également des allégations selon lesquelles il aurait refusé d'aider les autorités françaises à mettre sur écho des utilisateurs de Telegram soupçonnés d'activités criminelles dans le cadre de sa libération sous caution Durov doit se présenter à un commissariat de police local deux fois par semaine le procureur de Paris Laure Becaut a accusé Durov d'avoir fait preuve d'une absence quasi totale de réponse aux demandes légales des fonctionnaires sollicitant l'aide de Telegram pour lutter contre la criminalité liée à ses services Telegram qui compte plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde presque un milliard comment tu veux contrôler ça c'est impossible a été critiqué pour avoir permis à des criminels et à des groupes terroristes d'utiliser ses services sans aucune surveillance hé moi j'arrête deux secondes là c'est complètement complètement hypocrite imagine toi que lorsque Donald Trump était encore président Twitter a banni Donald Trump de Twitter Facebook a banni Donald Trump qui était président de Facebook et sa plateforme Facebook et Google a banni Donald Trump de sa chaîne YouTube sur YouTube c'était le président des États-Unis parce qu'on avait naturellement déformé ses paroles concernant la fameuse les fameuses manifestations pacifiques au Capitole lors du 6 janvier et Twitter avait banni Donald Trump parce qu'on ne voulait pas qu'on entende son message total où il disait aux gens allez-vous-en chez vous cessez la violence respectez les forces de l'ordre et ainsi de suite ils ont tous coupé ça et c'est pour ça qu'ils l'ont banni de Twitter parce qu'ils ne voulaient pas qu'on partage le message il n'y avait personne d'armée une insurrection ces gens-là sont complètement gaga le 6 janvier c'est tous des gens ordinaires qui en avaient plein le pompon de toute la corruption puis qui n'avaient aucune confiance dans le résultat de l'élection qui sont allés manifester puis qui ont les portes leur ont été ouvertes par les policiers il y a eu une seule personne qui est décédée et c'est une babette j'ai oublié son nom c'est une une partisane ou en tout cas une pro-Trump appelons-la comme ça qui est assassinée par un garde du corps de Nancy Pelosi babette je vais essayer de trouver son nom babette on va le trouver tout de suite Ashley babette une insurgée une insurgée c'est une femme de 60 ans de mère de famille mère de plusieurs enfants qui est juste allée manifester pacifiquement une insurgée il n'y a personne qui était armée c'est la seule personne qui est morte le 6 janvier malgré tous les mensonges des médias qui ont dit qu'il y avait 5 policiers qui étaient morts c'est complètement ridicule c'est complètement ridicule c'est Ashley babette babette pardon qui est morte et sa famille poursuit le gouvernement américain pour sa mort accidentelle pas accidentelle elle était tirée à bout portant par un garde du corps de Nancy Pelosi qui était là donc maintenant Télégramme moi je connais pas vraiment ce qui se passe là dessus je connais pas vraiment l'application je sais que il y a eu des controverses avec Israël avec l'armée israélienne avec ce qui s'est passé le 7 octobre et ainsi de suite et les pressions c'est comme très bizarre qu'un mois avant il y a eu des histoires avec ça Israël l'armée israélienne Télégramme puis ce qui a été rapporté puis partagé sur Télégramme puis là tu te retrouves un mois après avec l'arrestation de ce gars là puis dans le fond ce qu'on veut puis tu le sais t'as vu c'est commencé la vague de censure le marteau de la censure est tombé ça fait longtemps qu'ils nous préviennent puis même aux États-Unis on a un dénommé Tim Walts qui est le colistier de Kamala Harris hein à la vice-présidence qui est son colistier qui nous disait ceci cette semaine c'est assez hallucinant on va aller l'écouter c'est généralisé dans le monde globaliste mondialiste il dit il n'y a aucune garantie de liberté d'expression s'il y a de la désinformation des propos offensifs ou haineux donc eux autres qui ont un grand grand parapluie qui s'appelle le discours haineux discours offensif et désinformation qu'est-ce que la désinformation c'est toute critique du globalisme et du mondialisme et de leur vision et de leur idéologie et de leur politique si tu critiques ça avec des faits scientifiques avec des faits sociaux avec des faits historiques ils vont te dire que tu fais de la désinformation alors que c'est eux qui te disent que c'est ça qui est complètement hallucinant et eux ils te disent écoute ça ce que les globalistes mondialistes te racontent si ton coeur arrête de battre on va te déclarer mort mais quand ton coeur commence à battre t'es pas déclaré vivant ça c'est pour les globalistes et les mondialistes si une femme décide qu'il n'y avait pas des responsabilités de la maternité on lui accorde le droit d'avorter moi je fais juste te dire et te démontrer t'éveiller aux contradictions de ces gens là puis on dit c'est bien correct on t'offre l'avortement à volonté à gogo gratuit même payé par l'état si la femme décide qu'elle n'a pas envie de prendre des responsabilités de la grossesse puis de la maternité puis d'être parent après par contre si l'homme décide de ne pas prendre ses responsabilités lui après c'est à dire de prendre en charge l'enfant ben qu'est-ce qui va lui arriver on va envoyer le ministère du revenu après lui puis on va lui envoyer le ministère de la justice après lui donc t'as deux points deux mesures toujours avec les gauchistes socialistes globalistes mondialistes t'as toujours deux côtés de la médaille puis je suis pas là mais juste pour t'amener des pensées rationnelles et du matériel à réfléchir c'est comme ils vont dire une personne dès le moment de sa conception est gay mais ils vont dire qu'une personne n'est pas une personne au moment de la conception ben c'est parce que branchez-vous donc tu le sais c'est ça qui s'en vient c'est la fermeture totale pourquoi tout ça se produit en ce moment tu peux en déduire le fait face à ces accusations complètement complètement loufoques complètement sans fondement qu'on veut prendre le contrôle de télégramme regarde comment on décrit ça dans le Washington Post Pavel Durov de télégramme a construit un havre pour la liberté d'expression et les prédateurs d'enfants lorsque le PDG de télégramme Pavel Durov s'est assis dans ses bureaux de Dubaï avec Tucker Carlson en avril il a fait passer un message noble l'humanité a besoin d'une application de messagerie neutre comme télégramme qui respecte la vie privée et la liberté des gens cette vision a apporté à Durov né en Russie un succès fou télégramme a rassemblé plus de 950 millions d'utilisateurs attirés par son atmosphère libre et sa promesse de ne pas partager les données avec les forces de l'ordre mais la politique de télégramme en matière de contenu en ligne en a fait l'un des plus grands ou l'un des plus grands refuges pour prédateurs d'enfants selon les experts des procureurs français ont inculpé mercredi Durov de complicité de diffusion d'images d'abus sexuels sur mineurs et d'autres délits sur télégramme après l'arrestation spectaculaire du milliardaire la semaine dernière les déboires judiciaires de Durov en France où il doit verser une caution de presque 6 millions de dollars et se présenter deux fois par semaine à la police pendant l'enquête se poursuit on fait de lui une cause célèbre pour certains conservateurs américains sur certains réseaux il est présenté comme un combattant courageux de la liberté d'expression et contre les autorités étatiques trop zélées as-tu remarqué qu'à chaque fois qu'on veut se débarrasser de quelqu'un on sort les histoires sexuelles toujours ou avec enfants mais lui il n'y a rien à voir là-dedans c'est tout fabriqué d'avance on est même tu as même des pseudo-experts que j'ai vus je n'arrive pas à retrouver le lien où je les ai entendus dire qu'il est responsable parce que c'est un russe sûrement qui est sûrement pro-russe il est responsable de toutes les morts en Ukraine voyons ces gens-là sont complètement complètement cinglés et là on essaie vraiment de le lier à toute cette histoire-là de pédophilie ou de prédateurs d'enfants et tu sais que naturellement maintenant il va être obligé soit on va nommer quelqu'un d'autre à la tête peut-être s'il était emprisonné condamné emprisonné à la tête de télégramme ou sinon on va mettre tellement de pression tu vas voir que c'est sûr que l'application va changer si elle disparaît pas pendant ce temps-là la prochaine cible de ça tu le sais c'est quoi tu le sais c'est qui la prochaine cible c'est Elon Musk et c'est Twitter tu le sais ça et maintenant X et c'est en développement ça va aller plus vite que tu le penses la censure l'autoritarisme est en train vraiment de s'installer pendant ce temps-là il y a une nouvelle qui se passe aussi en France je m'adresse aux cousins français il y a une panique en France alors qu'une guerre est enclenchée et déclenche le chaos dans une ville balnéaire près du royaume-ulier les habitants locaux ont vécu une vie tranquille aux côtés de plusieurs personnes venant d'ailleurs pendant des années mais ils sont désormais au cœur d'affrontements incroyablement brutaux les habitants d'une ville pittoresque du nord de la France ont vu leur vie bouleversé alors que les tensions entre les gens qui viennent d'ailleurs souvent des gens pas très sont pas légaux cherchant à traverser la Manche pour se rendre au Royaume-Uni la police française s'intensifie grand fort Philippe petite communauté du département du nord Port-Calais est devenue une rampe de lancement pour des canaux et des petites embarcations transportant des gens qui viennent d'ailleurs espérant atteindre les côtes britanniques les habitants avaient des relations polies avec ces hommes et ces femmes et ces enfants et beaucoup d'entre eux exprimaient leur empathie envers les exilés contraints de fuir la persécution et la guerre dans leur pays mais alors que cette immigration illégale continue de devenir un sujet de plus en plus brûlant en France et dans le reste de l'Europe les affrontements entre migrants et la police sont devenus plus fréquents cette commune pittoresque qui abrite un peu plus de 5000 habitants est secouée par une guérilla urbaine si brutale qu'elle inquiète de nombreuses personnes wow maintenant la police maintenant que la police les empêche de partir c'est devenu une guerre une guerre entre la police et ces gens qui viennent d'ailleurs si la police les laissait simplement passer il n'y aurait pas de problème la police française à intensifier ses efforts pour réprimer les passeurs tout le long de la côte alors que après que le Royaume-Uni ait conclu un accord de plusieurs millions de livres pour arrêter les bateaux donc toute une histoire encore là wow je te jure je te jure mais là maintenant comme je te disais la prochaine cible c'est X comment un juge brésilien pourrait suspendre X de Mosque dans les prochaines heures puis attends toi ce qui lui aussi si jamais il voyage puis il arrive dans un de ses pays globaliste mondialiste il va être arrêté c'est sûr et certain on va l'accuser de toutes sortes de choses depuis qu'il a acheté X et qu'il a redonné la liberté d'expression aux Américains puis à la population en général c'est une confrontation entre l'homme le plus riche du monde et un juge de la Cour suprême du Brésil un pays tellement corrompu tellement globaliste mondialiste on a triché lors des dernières élections là aussi pour ramener un criminel à la présidence Loulou de Souza je pense le juge Alexandre de Morales a menacé de suspendre le géant des réseaux sociaux X dans tout le pays dans les prochaines heures si son propriétaire Elon Musk ne se conferma pas plus rapidement à l'une de ses ordonnances Musk a répondu par des insultes qualifiant notamment Morales de tyran et de dictateur oui parce que c'est ça la liberté d'expression c'est pas d'entendre ce que t'aimes entendre la liberté d'expression puis le droit de s'exprimer c'est d'entendre ce que t'aimes pas entendre ça fait partie de ça aussi c'est ça qu'il faut bannir il faut censurer tout appel à la violence à la haine raciale sans fondement ça n'a pas de fondement ça chaque être humain a le droit de vivre chaque être humain a le droit de s'exprimer chaque être humain a le droit d'avoir un avenir puis de s'épanouir puis chaque religion c'est ton problème si t'as la foi ou non chaque religion doit être dans le sens respectée au même pied ok il y en a pas une qui est meilleure que l'autre parce qu'elles sont toutes issues de l'homme et à mes yeux elles sont toutes pareilles donc tu peux pas en dénigrer une plus que l'autre ou vice versa ok mais la liberté d'expression ça devrait nous unir ça il y a des grandes questions qui devraient nous unir comme celle-là on peut argumenter puis on peut être on peut avoir des différences d'opinion sur des petits sujets l'homosexualité l'orientation sexuelle l'idéologie politique ça on peut avoir des divergences d'opinion c'est bien correct puis il faut débattre mais sur les grandes questions comme celle-là je pense qu'on devrait être unis puis on devrait lancer un signal très clair à nos dirigeants ok qu'on n'en veut pas de cette censure de cette bullshit parce que c'est de la bullshit imagine-toi X met en garde contre une fermeture imminente du Brésil au Brésil pour avoir défié les ordres illégaux d'un juge visant à censurer les opposants politiques on le voit ici ce juge-là jeudi soir le compte Global Government Affair de X a publié un avertissement alarmant sur la disponibilité du service au Brésil alors que le juge dictatorial de la Cour suprême Alexandre de Moraes les a punis pour ne pas avoir respecté ses ordres illégaux de censurer ses opposants politiques selon la publication lorsque nous avons tenté de nous défendre devant le tribunal le juge a menacé notre représentante légale brésilienne d'emprisonnement même après sa démission il a gelé tous ses comptes bancaires notre recours contre ses actions manifestement illégales ont été soit rejetés soit ignorés les collègues du juge de Moraes à la Cour suprême ne veulent pas ou ne peuvent pas lui tenir tête nous n'exigeons absolument pas que d'autres pays aient les mêmes lois sur la liberté d'expression que les États-Unis l'enjeu fondamental ici est que le juge Moraes exige que nous enfreignons les lois brésiliennes nous ne le ferons tout simplement pas dans les jours à venir nous publierons toutes les demandes illégales du juge Moraes et tous les documents judiciaires connexes dans un souci de transparence contrairement à d'autres médias sociaux et plateformes technologiques nous n'obérirons nous n'obéirons pas en secret à des ordres illégaux on l'a vu Facebook Mark Zuckerberg a publié une lettre à Jim Jordan du congrès américain républicain suite à des convocations que Mark Zuckerberg avait eues dans des dans des séances au Sénat américain dans des comités d'enquête et il a publié une lettre cette semaine confirmant qu'il a eu des pressions du gouvernement Biden Harris pour censurer tout ce qui était dit même si c'était vrai scientifiquement prouvable pendant la pandémie puis même si c'était de la satire on a demandé à Facebook de censurer de fermer bannir ces comptes-là même chose pour ceux qui concernaient l'histoire du laptop qu'on connaît maintenant vrai et Mark Zuckerberg dit je regrette tellement d'avoir fait ça ok ça peut être des larmes de crocodile mais au moins il y a eu le courage d'admettre que ça s'était produit donc tu le sais le globalisme le mondialisme l'Occident est en train de vivre la censure c'est en train de s'installer partout puis ce sur ce ces questions-là on devrait être unis tu peux être pro-Trump anti-Trump tu peux être pro-Kamala pro-Macron anti-Macron c'est pas vraiment important ça ce qu'on doit faire que tu sois de gauche de droite de centre vert jaune rouge être unis sur ces grandes questions qui sont fondamentales le droit à la famille d'élever ses enfants comme ils veulent et non pas l'état de le faire le droit de penser différemment de s'exprimer différemment tout ça dans le respect toujours pas dans de jamais faire appel à de la violence quoi que ce soit tout le monde est d'accord avec ça là il n'y a pas question de ça là il y a question de censure globale puis j'espère que ça va réveiller les gens je vous laisse ça quelques liens dans la boîte de description je vous retrouve plus tard de la violence de la violence